Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je ne suis pas du tout professionnelle, je ne suis pas du tout athlète de haut niveau, je ne suis pas médecin, kiné ou autre, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de mes ressentis, de ce que je fais pour moi, de ce qui marche pour moi. Voilà donc c'est en aucun cas à prendre en exemple, mais si je peux vous aider, si je peux vous aiguiller et si je peux vous apporter des petits tips, tant mieux. Bonne vidéo à tous ! Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de récupération sportive. Pourquoi j'en viens à faire cette vidéo ? Parce que je reçois de plus en plus de messages sur les réseaux sociaux, comme quoi je m'entraîne trop, je fais trop de sport, je ne me repose jamais, etc. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi vous avez l'impression que je ne me repose jamais. Je vais vous expliquer aussi comment je fais pour récupérer, quelle est ma routine, etc. Donc comment va s'articuler la vidéo ? Dans un premier temps je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fais, comment je fonctionne, et après je vais répondre à des questions que vous m'avez posées. C'est parti ! Bon, il faut savoir que sur les réseaux sociaux je partage pas mal de mes entraînements. Mais aussi parfois je m'entraîne et je ne partage rien. Je partage pas mes entraînements pour montrer que je m'entraîne comme une ouf, que je suis la meilleure, que je suis une warrior. Pas du tout, pour moi c'est un partage, c'est pour pouvoir déjà vous apporter un petit peu de contenu, peut-être vous motiver, peut-être vous montrer mes différentes façons de m'entraîner, mes différentes phases d'entraînement aussi, etc. Mais comme je dis, je ne dois rien à personne. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois d'aller courir, ça m'arrive parfois d'aller m'entraîner ou d'aller faire du vélo et de ne rien poster sur les réseaux sociaux. Comme ça m'arrive, on en vient, à ne jamais parler de mes siestes, jamais parler de mes récupérations. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de vous partager mes entraînements et pas forcément ma récupération. Et donc je pense que c'est pour ça que vous avez l'impression que je récupère jamais, que je suis toujours à fond, etc. Parce que la moindre story, c'est une story qui est plutôt active, où je m'entraîne, où je fais ça à droite, ça à gauche, etc. Mais il faut savoir que je fais des siestes presque tous les jours, des micro-siestes ou des siestes plus longues. Que ce soit des siestes de 15 minutes, 20 minutes, voire des fois une heure, ça me permet de pouvoir bien récupérer. Mais avant, je me levais beaucoup plus tôt. Avant, je me levais vers un petit peu avant 5h. Et c'est vrai que des personnes qui étaient proches de moi m'ont un petit peu tiré la sonnette d'alarme et m'ont dit « Marine, tu te lèves trop tôt, t'en fais trop, dors le matin sans forcément te réveiller à 10h, sans forcément non plus te réveiller à 8h. » Mais il y a une différence entre se lever à 5h et à 6h ou 6h30. Et c'est vrai que maintenant, je me repose un peu plus et je remercie beaucoup ces personnes qui ont été là un moment dans ma vie et qui m'ont fait prendre conscience de ça. Parce que c'est vrai que je me levais tout le temps hyper tôt et je ne réfléchissais pas. En fait, c'était devenu une routine. Donc c'est vrai que maintenant, 6h30, ça reste toujours tôt. Mais c'est toujours une heure, une heure et demie de sommeil en plus. Donc voilà. Pour en revenir aussi à ce que je ne partage pas sur les réseaux sociaux, je ne vous partage pas forcément tout le temps quand je vais chez le kiné, chez l'ostéo, quand je fais des étirements, quand je fais un petit peu du véno plus pour ma jambe, quand je fais aussi de la rééducation pour mes épaules. Ça fait aussi partie de la récupération. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que vous êtes un petit peu lésés. Je pense que c'est le mot. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Vous êtes un petit peu lésés et que vous ne savez pas trop. En fait, vous avez l'impression que je fais tout le temps, tout le temps que des entraînements parce que je ne partage que ça. Et je pense que maintenant, je vais davantage partager ma récupération, davantage partager mes coups durs, etc. Moi, je suis toujours positive, on va dire, sur les réseaux sociaux. J'essaye beaucoup de partager du bonheur et des choses positives. Et j'ai un peu de mal à partager des choses qui sont, on va dire, négatives. Même si je pense que je reste aussi entière. Et des fois, quand il y a des trucs qui sont très durs dans ma vie, je ne le partage pas forcément. Donc voilà. Il faut savoir aussi que le sport, moi, j'en fais par phase. C'est-à-dire que des fois, j'ai des phases où j'en fais beaucoup, beaucoup. Des phases où j'en fais beaucoup moins. Des phases où je n'en fais pas du tout. Je prends un jour off dans la semaine minimum. Ça, c'est sûr et c'est obligatoire. Pour aussi le système nerveux. Déjà pour le corps, pour qu'il récupère. Je prends quand même un jour d'orpeu dans la semaine minimum. Et ça m'arrive, quand je suis à Paris, d'avoir des journées hyper longues avec un travail. Parce que je travaille quand même aussi à côté. Je ne fais pas que du sport. Et du coup, des fois, j'enchaîne les coachings. Des fois, j'enchaîne le travail pour la marque. Et des fois, j'enchaîne sur des... Que ce soit des journées shooting, des journées rendez-vous, plein de choses comme ça. Et des fois, je ne m'entraîne pas. Des fois, je peux passer 2-3 jours sans m'entraîner. Mais comme je vous partage toujours plein de choses, Vous avez l'impression que je suis toujours à fond. Mais non. Donc, ça peut m'arriver aussi de passer plusieurs jours sans m'entraîner. Il faut savoir aussi que moi, je fais du sport pour ma tête et pour mon corps. Je ne fais pas du tout du sport pour me sculpter un corps ou pour mon physique. Alors, je ne vais pas mentir et je ne vais pas le cacher que oui, je suis contente Quand ça se voit que je suis sportive, je pense. Voilà. Mais je ne fais pas du tout ça pour le physique. Moi, la première raison pour laquelle je fais du sport, c'est parce que déjà, j'aime ça. Et j'adore le partager, mais j'adore aussi faire du sport seule. Et il faut savoir que moi, quand je suis déprimée, quand je suis très triste, Je fais beaucoup, beaucoup de sport. Ça me permet aussi d'évacuer. Voilà, c'est ça. Quand je me sens seule, quand je ne me sens pas bien, je fais du sport. En général, je prends mon bike et je me casse. Ciao les gars, personne ne me parle. Je n'ai pas de musique. Je n'ai que mon vélo. Les champs à perte de vue. Et ça, c'est cool. Ça m'arrive aussi de me buter un peu sur soit des wad en crossfit Ou j'arrive vraiment à me buter la gueule, comme je le dis. C'est ça. Personnellement, je ne suis pas du tout la meilleure ou la plus forte, Mais j'essaie de faire un maximum. Mais il faut savoir aussi que quand je suis heureuse aussi, je fais du sport. Quand j'ai envie de partager du sport avec des gens, je le fais aussi. Et pour moi, le sport, c'est un vecteur de partage, de cohésion. Et c'est juste génial. Voilà pour tout ce qui est de ma récupération. Mon alimentation, je fais attention à mon alimentation. Je n'ai pas de programme ou de régime particulier. Je fais attention à mon alimentation. Je pense qu'il y a des jours où je ne mange pas assez. Je pense qu'il y a des jours où je mange trop. L'alimentation, ce n'est pas un sujet sur lequel j'aimerais parler. Parce que je ne me sens pas du tout légitime d'en parler. Je n'ai pas forcément envie d'en parler de l'alimentation. Ce n'est pas mon domaine. Et je pense que ce n'est pas ma place. Et ce n'est pas moi de vous parler de l'alimentation du sportif. Donc on en revient à vos questions. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions sur ma récupération. Une question qui est beaucoup revenue, c'est Est-ce que je culpabilise de ne pas faire de sport ? Alors, pas du tout. Je crois que je n'ai jamais culpabilisé de ne pas faire de sport. Parce que dans ma tête, je me dis J'ai toute la vie pour faire du sport. Et je l'ai très bien vu lorsque j'ai eu mes petits accidents. J'ai passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans faire de sport. Et ça ne m'a pas empêchée de vivre. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Et oui, c'est Marie-Louis qui dit ça. Je fais beaucoup de sport. Je partage beaucoup, beaucoup de sport. Ça fait beaucoup de mot sport dans cette vidéo, j'essaie. À ma côté, j'ai plein d'autres centres d'intérêt. J'aime trop bosser pour la marque, pour Live avec Chloé. Et je prends de plus en plus de plaisir. Pour moi, c'est hyper important. Je prends le temps aussi. Attention, maintenant, je me fais souvent les ongles. Je prends le temps d'aller me faire les ongles. De pouvoir prendre soin de moi. D'aller me faire masser tant en temps. De voir des copines. De sortir au resto, etc. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Donc, non, je crois que ça m'a déjà arrivé de culpabiliser. Ce serait mentir de vous dire non. Mais ce n'est pas... Je ne m'culpabilise pas vraiment énormément. Deuxième question. Est-ce que j'ai une routine de récupération ? Pas du tout. C'est un petit peu comme ma routine sportive. Je n'en ai pas. Je le fais quand j'en ai besoin. Je pense que je suis très, très à l'écoute de mon corps. Quand j'ai besoin de récupérer, je récupère. Quand j'ai besoin de m'entraîner, je m'entraîne. Mais je fais aussi attention entre le... J'ai envie de m'entraîner. Mais ça va faire trop. Donc, je prends une récupération. Et là, j'ai un peu la flemme. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je n'ai pas de routine vraiment. Et c'est la même chose pour la récupération. Si je sens que j'ai besoin de m'étirer, je le fais. Si je sens que j'ai besoin de me reposer, je le fais. Je vous avoue que des fois, j'ai la flemme. Je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai la flemme de me dire, allez Marie, pose-toi par terre et tire-toi. Mais au final, ça fait du bien. Je sais que ça fait du bien à ma tête, à mon corps et pour la suite. Troisième question, les siestes. Parle-nous des siestes. Alors moi, il faut savoir que je dors partout. Je peux dormir partout. Un canapé, une chaise, un train, un avion. Par terre. Je dors partout. Donc, je fais des siestes entre 15-20 minutes. Des fois, une demi-heure. Des fois, une heure. Ça dépend un petit peu déjà du temps que j'ai. Où je suis. Ce que je peux faire. J'ai encore une fois, pas de routine. Je fais un petit peu comme je peux avec les moindibors. Quatrième question. Est-ce que je me force à faire du sport ? Pas du tout, les gars. Enfin, franchement, c'est la dernière chose que je vous conseille. C'est de vous forcer à faire du sport. Une différence entre se forcer et se mettre juste un petit coup de pied au cul. Quand on n'a pas trop motivé. Mais en fait, je pense que si on se force, c'est comme ça qu'on est dégoûté. C'est comme ça qu'on n'a plus envie d'en refaire après. Et je pense que c'est l'un des trucs qu'il faut faire. Donc, non, je ne me suis jamais forcée à faire du sport. Prochaine question. Est-ce que tu as toujours des courbatures marines avec tout le sport que tu fais ? La réponse est oui. Bien sûr que oui, les gars. Surtout depuis que je fais du crossfit. C'est d'autres fibres musculaires. C'est d'autres muscles. C'est d'autres façons de travailler. Ça m'arrive aussi d'avoir des courbatures avec de la course à pied. Quand je cours vite, pour moi, on va dire. Moi, la course à pied, les courbatures rouges, c'est tout le temps, tout le temps. Les ischios. Je ne sais pas. Moi, j'ai un problème avec mes ischios. Et mes épaules. Mes épaules en crossfit. Je pense que j'ai une fragilité au niveau des épaules. Donc, du coup, dès que je fais quelque chose où il y a les épaules, les jambes, tout qui travaille. Moi, c'est mes épaules qui prennent chair à chaque fois. Donc, je fais toujours de la rééducation. Donc, j'ai une petite cicatrice là. Une petite cicatrice ici. Voilà. Donc, je fais toujours de la rééducation. Je fais toujours de la rééducation. Je travaille toujours mes rotateurs. Hop, tout ça. Je fais toujours de la stabilité. Je renforce toujours ça parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se blessent que ce soit n'importe où et qui font de la rééducation. Juste ce qu'il aurait préconisé, recommandé. Mais qui ne continuent pas après. Pourtant, c'est hyper important. Prochaine question. Une question ici qui m'a été beaucoup posée. Est-ce que je prends des compléments alimentaires ? Alors, de façon générale, non. Je ne prends aucun complément alimentaire. Je ne prends rien. De temps en temps. Et vraiment, une fois tous les six mois, je fais une cure de compléments, de vitamines, de autres. Ça m'arrive des fois de temps en temps de me dire, allez, je prends un petit coup de boost un petit peu. Je fais une petite cure de compléments. Mais en général, non. Pas du tout. J'utilise juste l'alimentation saine, on va dire. Ça m'arrive de manger des cochonneries. Mais vraiment, je pense que j'ai une bonne alimentation assez saine. Et qui est en accord avec ma pratique sportive. Voilà. Bon, je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Mais j'essaie de répondre, on va dire, à un maximum de vos questions. Donc, pour faire un petit récap. Je ne me force jamais à m'entraîner. Je m'entraîne au feeling, selon moi, selon mes ressentis. C'est vrai que je pense connaître mon corps maintenant depuis le temps que je fais du sport. Depuis le temps que je pratique différentes, on va dire, disciplines. Donc, je ne m'oblige à rien. Et je pense surtout que le fait de varier les disciplines. De faire des sports qui sont portés. Des sports avec impact. Des sports sans impact. Des sports avec charge. Des sports avec mobilité. Le fait de faire un petit peu de gym. De gym maintenant en croix suite. Le fait de nager. Ça détend aussi un petit peu les muscles. Je pense que le fait de faire toutes ces activités, ça me permet de ne pas me blesser. Et, pour vous dire, je ne me suis jamais blessée de ma vie. À part mes accidents. Je n'ai jamais eu de tendinite. Je n'ai jamais eu de claquage. Je n'ai jamais eu de blessure. En faisant du sport. J'ai juste été blessée lorsque j'ai eu mes accidents. Mais, je ne me suis jamais blessée en sport. Donc, je pense connaître bien mon corps. Et, je pense, assez bien récupérer. Aussi, je pense à bien m'hydrater dans la journée. À pas mal boire. C'est vrai qu'avant, je buvais énormément de soda. Maintenant, j'en bois plus. J'en bois occasionnellement maintenant. Je ne vais pas vous mentir. Mais, vraiment, très occasionnellement. Et, je bois beaucoup d'eau maintenant. Et aussi, j'essaie de faire des mini-siestes. Et, de bien récupérer la nuit. De me coucher pas trop tôt. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de me coucher. Je me couche assez tôt le soir. Vers 22h, 22h30. Et, maintenant, je me réveille un petit peu plus tard. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre manière de récupérer vos petits tips. Donnez-moi un petit peu vos petites astuces. Je vous fais de très gros bisous. Et, je vous retrouve très vite dans cette prochaine vidéo. Ciao, ciao !